Pour moi, la semaine sainte, c'est la grande semaine pour tous les chrétiens. On y célèbre le cœur des mystères de notre foi. Elle va du dimanche des rameaux, où nous lisons en entier le récit de la Passion de Jésus, et elle se termine à Pâques, le dimanche de Pâques, où nous célébrons la résurrection du Christ. C'est aussi une semaine importante pour notre spiritualité du Cénacle. Le Jeudi Saint nous emmémore de la Seine, ce repas où le Christ se donne pour la multitude. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, autour de nos tables, en communauté, d'une manière ouverte sur le monde. Nous revivons aussi en paroisse, parfois aussi dans nos communautés, le lavement des pieds, où le Christ se révèle humble serviteur de tous. C'est l'évangile que j'avais choisi pour mon engagement définitif, et il m'appelle toujours à faire du service l'attitude de toute ma vie, en élargissant sans cesse mon cœur pour laver les pieds de tous ceux et celles auprès desquels je suis envoyée. Ce que Jésus vit lors de ce dernier repas, comme sur la croix, en donnant sa vie pour la multitude, cela m'évoque une parole de notre fondatrice Thérèse Coudère. « Tu t'es livrée pour moi, je veux me livrer à ton amour. » Ce don du Christ appelle ma réponse, notre réponse. Le samedi saint, c'est le jour du grand silence. Il n'y a, entre guillemets, rien à faire, si ce n'est à rester avec Marie et à laisser résonner les paroles de Jésus pour leur laisser creuser en moi ce sillon de vie. Souvent, je fais beaucoup de choses. Ce jour-là m'invite à laisser faire Jésus, sans forcément voir ce qu'il fait, mais en croyant qu'il agit. Et à la veillée pascale, nous sommes renouvelés en église dans notre baptême. Il est bon de se resituer dans une église vivante qui accueille régulièrement des nouveaux membres. Ensemble, nous sommes le corps du Christ. Tous, nous avons reçu un même baptême. Et nous célébrons à Pâques le Christ vivant, avec nous tous les jours. Et je crois que c'est vraiment le fondement de notre vie spirituelle, de la mienne, de celle de tous ceux et celles que nous accompagnons de diverses manières. Si le Christ n'était pas vivant, mon apostolat n'aurait pas de sens. Belle semaine sainte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada